Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Nous sommes samedi 20 septembre, non je plaisante, nous sommes samedi 20 décembre Et ce matin j'ai la mission d'aller me faire enlever les poils du corps Parce que comment vous dire que je suis un vrai grizzly, j'ai plus de poils qu'Anthony Donc ouais ouais, c'est lui qui m'a fait la remarque, il m'a dit tu te rends compte t'as plus de poils que moi On parle des jambes bien sûr, et aussi au niveau des aisselles, en mode voilà Donc bref, il va falloir que je fasse ça là, j'y suis pas retournée depuis avant le confinement Enfin voilà juste avant le confinement j'avais été le dernier jour pile poil juste avant qu'on nous dise c'est terminé Et après j'y suis pas retournée alors que pourtant je voulais vraiment y aller Bah voilà à cause des poils Et aussi j'aimerais bien me faire les ongles, ils sont dans un état catastrophique Et du coup pour jeudi, pour les fêtes, j'aimerais bien faire quelque chose un peu voilà avec des paillettes Quelque chose comme ça, donc je vais voir, je sais pas trop, enfin si je sais qu'ils ont des trucs avec des paillettes Mais pourquoi pas faire quelque chose un petit peu festif cette année Voilà, quelque chose d'un peu sympa Je voulais revenir aussi sur un commentaire qui m'a été adressé sous une vidéo Et franchement j'ai pas compris le... enfin j'ai pas compris, j'ai malheureusement compris le commentaire Mais je voulais revenir dessus, en fait on m'a dit en commentaire Tu montres en vidéo principalement Victor Et voilà, tu montres pas William, tu montres pas trop Arthur Donc en fait en gros, je vais pas tout vous retranscrire parce que c'était un roman T'as des préférences, machin, bidule, y'en a que pour Victor Voilà, je voulais revenir sur ça Alors en fait, quand je fais des vlogs, c'est... voilà, y'a rien qui... rien n'est calculé en fait Je fais pas de scénario, là vous voyez c'est de l'impro, je vous parle, enfin je suis en temps réel quoi Donc quand je filme les enfants c'est pareil, je filme les enfants quand l'occasion se présente Voilà, si je les vois en train de partager un moment entre frères, que je trouve ça mignon et tout Enfin que moi ça me fait quelque chose, je vais le partager Je vais le filmer, voilà Concernant les enfants, je ne calcule pas le temps de parole Voilà, je suis pas en train de dire, alors lui dans mon vlog il a parlé une minute Donc Victor, William, il faut absolument qu'il parle aussi une minute Et Arthur pareil, sinon on va dire que, non je m'en fous, on va dire que, bah on dira ce qu'on voudra, voilà Mais le problème c'est que c'est toujours mal interprété, voilà Moi en fait, comment vous dire, j'ai trois enfants, trois enfants complètement différents Il y a Arthur, donc le grand, qui est le portrait craché de son père au niveau du caractère C'est à dire qu'il est hyper réservé, il est comme Anthony Il va pas forcément vers les gens, etc. alors que pourtant il est très sociable Et voilà, il y a aucun problème, il est très bref Bref, mais de lui-même, il est pas, voilà, il parle pas beaucoup, etc. Il a tendance à être réservé, timide, etc. Et c'est Arthur, Arthur c'est exactement ça Il va pas comme ça spontanément parler aux gens Il est réservé, il aime bien être, voilà, tranquille, machin Enfin voilà, c'est son droit, chacun son caractère Victor c'est tout le contraire Victor, pour le coup, niveau caractère, c'est complètement moi C'est une pile électrique, il a besoin de parler tout le temps du matin jusqu'au soir Et même quand il dort, quand il dort, Victor, il parle D'ailleurs ça me fait peur, des fois je me demande qui c'est qui parle la nuit Donc je me lève en sursaut, mais en fait non, c'était juste Victor Voilà, il va parler tout le temps, du réveil jusqu'au soir Il est, voilà, il est un peu fatigant des fois Mais voilà, c'est lui Et William, lui il est entre les deux Des fois il va être, voilà, il faut qu'il parle, il faut qu'il machin Et des fois il va être dans son coin, et voilà Donc forcément, Victor, on le voit plus souvent Parce qu'il a toujours quelque chose à dire Il veut toujours être devant la caméra, il veut toujours parler Il veut toujours dire quelque chose, et voilà Et j'ai envie de dire ça, comme l'autre fois pour les cadeaux qu'il a eu à Noël Enfin les cadeaux de l'école, de la maîtresse Donc voilà, il a tout le temps quelque chose à dire Donc c'est pas parce que je le préfère Je préfère aucun de mes enfants Les trois, c'est les mêmes pour moi C'est mes enfants, voilà, il n'y a pas de préférence Il n'y en aura jamais C'est juste que, voilà, je calcule pas quand je fais un vlog Si je vais filmer Victor dix minutes Parce qu'il a dix minutes à dire, entre guillemets bien sûr Je vais le faire Et si Arthur il a rien à dire, je vais pas aller à l'encontre de sa volonté Je vais pas aller lui dire Arthur, alors tu vas dire que t'es content Que tu veux des cadeaux Et que vive Noël Non, je vais pas lui dire de dire ça Voilà, on est d'accord, on veut un vlog naturel On veut un vlog spontané On veut pas de ce genre de choses Donc, de grâce Ce type de commentaire D'ailleurs, quand c'est comme ça Moi, je supprime et je bloque Et après, sur Instagram, on vient me dire Ouais, alors tu m'as bloqué Je comprends pas Parce qu'en fait, ces commentaires-là Ils sont malsains en fait Ils sont complètement à côté de la plaque Ils sont complètement en décalé C'est ce genre de commentaires Où vous dites, la personne, elle voit le mal partout Au lieu de regarder le vlog Comme il vient Elle va analyser Et je trouve ça bizarre en fait De tout le temps vouloir analyser un vlog Mais elle, elle est comme ça Mais ils font ça Donc ça veut dire que c'est comme ça Alors que pas du tout Les analystes, souvent Ils sont toujours à côté de la plaque en fait Donc, arrêtez quoi Arrêtez Il n'y a pas de préférence dans mes enfants Point barre Bon, c'est bon Je viens de sortir de l'institut Et franchement, ils m'ont pris tout de suite Il n'y avait pas grand monde Je pensais pas du tout Et au final, ben voilà Ensuite, je suis passée vite fait au champ Pour prendre Pour les goûter pour les enfants Et voilà Je vous montre les ongles Je sais pas si vous allez voir J'ai voulu faire un truc Mais je fais toujours quelque chose de très léger J'ai mis des paillettes Enfin, elle m'a proposé de mettre des paillettes là Voilà Le pouce aussi Je sais pas si vous allez voir Et les autres doigts C'est du rose très très clair Sur ongles très courts Hein, comme d'hab Voilà Mais voilà Moi j'aime beaucoup Franchement, c'est juste ce qu'il faut Il aurait fallu que je trouve une petite robe rose Ça aurait été sympa pour Noël Mais là, j'ai vraiment pas le temps J'ai faim en plus Et elle m'a aussi fait l'épilation des sourcils Franchement, c'est beaucoup beaucoup mieux Parce que c'était la catastrophe En dessous les bras, les jambes Enfin bref, la totale Je me sens beaucoup mieux comme ça Et j'ai aussi pris une eau micellaire Comme ça Parce que je n'en avais plus du tout Je sais pas si elle est bien ou pas Leur eau micellaire Bon, elle m'a dit que oui C'est à l'extrait d'Aloe Vera Donc je vais la tester Et voilà Voilà, j'espère que c'est bien Que ça va pas... Mais franchement, il y a une bonne contenance Ça coûtait 5 euros Donc c'est pas trop trop cher Bon, je viens d'arriver à la maison Et j'ai mis dans un plat comme ça Le plat de chez Action D'ailleurs, il est vraiment très très bien Des cuisses de poulet Et là, je rajoute de l'échalote par-dessus J'ai aussi mis du curry De l'huile d'olive Et tout et tout Et là, je vais faire retirer tout ça Je vais faire retirer tout ça au four Pendant une trentaine Voire 35 minutes Bon, je reprends un petit peu plus tard Donc on a bien tous mangé Voilà Et maintenant, les choses sérieuses vont commencer On va s'occuper encore Et toujours du garage Je crois que je vais... Quand je vais plus vous le dire Ça, ça m'a vraiment perdu bien Parce que franchement Le garage, on en a marre Voilà Il reste des petites choses à enlever Puisque dans deux semaines Tout pile Donc normalement À moins qu'il y ait encore des incondes Comment dire Des imprévus Ou voilà Mais normalement Dans deux semaines tout pile Enfin à la rentrée La semaine du 4 janvier Les travaux vont commencer Donc là, ça rigole plus Voilà On va vraiment vider au max Là déjà Quand il est arrivé Il m'a dit Ça a changé Depuis l'autre fois C'était beaucoup plus dégagé Et ensuite On fera des biscuits de Noël Avec les enfants J'ai trouvé une recette Sur Instagram Qui a l'air toute simple Bon du coup Les enfants voulaient nous donner Un petit coup de main Pour vider le garage Et pour une fois On a dit Non Surtout pas Il y a tous les cadeaux Enfin La dernière partie des cadeaux Qu'on a reçu Qui est là D'ailleurs il faudrait que je vous montre Je vais vous montrer Je sais pas comment Je sais pas quand J'essaierai de vous montrer Voilà dans le garage Mais c'est pas terrible Je trouve pour montrer des cadeaux Donc je vous montrerai Soit dans ce vlog Soit dans le vlog de demain Mais bref C'est pour ça qu'on a pas pu Leur demander un petit coup de main Mais voilà Il y a encore tout ça arrangé Comme d'hab Ça n'a pas trop avancé Depuis la semaine dernière Finalement Donc on va se motiver Là on a vraiment plus le choix Quand il faut y aller Il faut y aller Sous-titres par Jérémy Diaz Bon du coup c'est bon J'ai vidé toute cette partie là Anthony a fait des allers-retours A la déchetterie Et du coup C'est beaucoup mieux comme ça Dans le fond là-bas C'est mieux aussi Mais c'est pas fini Demain on s'occupera De ce meuble là Et la semaine prochaine Je pense qu'on fera Du coup Cette partie là Et ce jouet Qui est là Vous voyez J'ai énormément peur Que les enfants l'entendent Il veut absolument sortir De sa boîte Calme-toi Chut Détends-toi Voilà Et en fait Depuis tout à l'heure Il fait du bruit Calme Donc c'est un peu chaud C'est un peu chaud Du coup elle veut pas s'arrêter Et de faire du bruit Et on a vraiment peur De se faire De se faire On a vraiment peur Que les enfants surprennent Qu'on prenne la supercherie Donc du coup On fait que fermer les portes A chaque fois On ferme bien derrière nous Et tout Mais là Je peux même pas le mettre en haut Parce qu'il va faire du bruit Comme ça Et le bouton pour l'allumer Il est en dessous Et je peux absolument pas l'atteindre Puisqu'il est vraiment En dessous En dessous De toute façon là maintenant On va faire une petite pause Et on va aller préparer les gâteaux Parce que les enfants sont vraiment impatients De préparer les biscuits de Noël Je leur ai promis Donc là on va faire ça avec Anthony Il va me donner un petit coup de main quand même Parce que je suis pas sûre De réussir à le faire seule On va faire ça tous ensemble Et on va se prendre un bon petit thé On va lui mettre une bonne petite bougie de Noël Et ensuite on ira faire un petit tour Quand il va commencer à faire nuit Comme je vous ai dit Voir les décorations de Noël We're gonna go inside And drink our chocolate By the fire Cause all I want Is to spend this day With you Let me give you a Christmas A moment we'll fill With love and joy Mmm mmm So beautiful Kissing on a mistletoes Baby with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mmm mmm So beautiful Kissing on a mistletoes Elle fait voir l'empreinte ? Ah ben voilà l'empreinte au dinosaun Bonjour les gens du futur Euh Attends attends je te tiens Mais là J'en peux enfin ma glace Sous-titres par Jérémy Diaz Is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mmm mmm So beautiful Kissing on a mistletoes Baby with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mmm mmm So beautiful Kissing on a mistletoes Baby with you Ooh 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 And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Love and joy Mmm so beautiful Kissing on a mistletoes Baby with you With you I don't need any presents As long as I spend this day with you With you Mmm mmm So beautiful Kissing on a mistletoes Baby with you Ooh 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 Bon donc l'atelier gâteau se termine hyper tard Il est quasiment 18h Et ça va être un petit peu tard là du coup pour aller voir les maisons de Noël Puisque là on va vraiment se poser tranquille maintenant On va déguster un petit thé et tout Enfin à 18h tout va bien Et ensuite on va se poser tranquillement dans le salon Et on va jouer à des jeux de société tous ensemble Voilà on va tout sortir Comme quasiment tous les samedis on va tout sortir Et ça va être le chantier dans le salon Mais c'est pas grave J'espère que ce vlog vous a plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Je vous laisse Il y a William qui est en train de se groin près de gâteau à côté Je vous laisse Et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Regarde Regardez Regardez le gâteau super décoré Regardez Regardez le Au revoir Au revoir